M'bote, 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 Vinotome, ça n'a pas eu de la gagne, ça n'a pas eu de la pino, merci beaucoup. Allez, ok. Un convoi de marchandises, un mastodonte de rouille d'acier qui ne transporte pas que du fret, un bateau bidonville de 200 mètres de long. Allez, ramé, ramé. Plus de 700 personnes embarquées dans une traversée infernale d'un mois. Jean vient les ravitailler. Des familles entières campent au milieu de la cargaison dans une insalubrité totale. Bien sûr que c'est mauvais de boire du fleuve. Mais bon, je ne vais pas en mourir. Ces hommes et ces femmes n'ont pas le choix. En République démocratique du Congo, le fleuve est l'unique moyen de transporter hommes et marchandises d'un bout à l'autre du pays. Aucune route ne traverse les 1700 kilomètres de forêt équatoriale. Cette épopée commence à Kinshasa, la capitale, le port de commerce et le poumon économique d'un des pays les plus pauvres du continent africain. On y charge encore toutes les marchandises à dos d'hommes. Du sucre, du ciment, des médicaments et autres produits manufacturés. Mais pas de passagers. Ici, c'est interdit. Les passagers attendent à 10 kilomètres de la capitale. Pour leur permettre d'embarquer, le bateau fait escale pour la nuit dans un marin attaché à un arbre. Dans l'obscurité, surgissent les premiers voyageurs dans des pirogues bourrés de marchandises. Pourquoi tu nous presses, là ? Si on tombe à l'eau, on est morts. Tu sais nager, toi, peut-être ? On y va. Attention. Dieu merci n'attend jamais d'être arrivé à destination pour faire du business. Dès le réveil, il installe sa petite boutique. Le matin, il y a plus de clients. Donc le premier qui ouvre fait plus d'argent. Du lait en poudre, du savon, des piles électriques, de l'alcool. Le but qu'il gagne à bord lui permet de nourrir sa famille pendant les quatre semaines. de navigation. Pourquoi tu pleures ? T'as faim ? Je vais aller chercher un beignet. Du jour au lendemain, un petit village s'est installé avec des dizaines d'échoques. « Combien tu vends tes boîtes de tomates ? » « 300 francs. » « J'ai fait des beignets, mais personne ne m'en achète. » « Mets-moi un sachet. » « On trouve presque tout à bord. » « Parce que tout le monde se débrouille pour vendre quelque chose, pour survivre. » « Commerce de bouche en tout genre. » « Ça, c'est une tête de bois grillé. » « Chausseur d'occasion. » « Tendance locale. » « Tendance locale. » « Je vais faire 22 000 francs. » Bato bozo ko lemba na pou nan ko satisfer Bato bozo ou ta sula be kwater Apre bo lingi To zala toujour Place moko To kabouanate So kozo soutenir Ki to zala ka place moko Badirija kapiso na bato Bato ba zana mitoute En tout cas Bande ko Nasuki wana Boutra binomo Ba imaž Ba imaž E pisa mi no repons Mersi